En fait, j'ai des questions, j'en ai plusieurs. Alors, peut-être la première, c'est une question un peu de base, presque un peu technique, cette trame verte et bleue, concrètement, c'est un dispositif assez technique, c'est ça de... C'est juste une petite question pour préciser le temps qu'il y a le temps de... Alors, en droit de l'environnement, on a plus précisément un droit des aires protégées qui comprend le droit des parcs nationaux, des parcs régionaux, des droits de différentes réserves. Et puis, on a un dispositif qui est arrivé un petit peu plus tard et qui est la trame verte et bleue. Et donc, en fait, la trame verte et bleue, son idée, c'est de relier précisément ces précédentes aires protégées par des couloirs, des corridors dits écologiques qui vont donc permettre, finalement, aux espèces qui en ont eu besoin de se déplacer. Pour l'instant, c'est essentiellement du droit... Enfin, ça prend davantage corps dans le droit de l'urbanisme, notamment, avec... Concrètement, ça correspond à... Vous avez une autoroute, et puis, au-dessus, vous pouvez avoir des ponts, des écoponds qui vont permettre aux serres, notamment, de passer, ou au contraire, de petits souterrains qui vont permettre aux hérissons ou aux crapauds, aussi, de passer, pour pouvoir, par exemple, retrouver le mâle ou la femelle qui se trouve de l'autre côté de la route et se reproduire. Et on a quelques décisions de justice qui portent sur cette question. Je pense à l'article fameux de Marie-Angèle Hermitte, qui s'intitule « La nature, sujet de droit », qui est paru aux annales et que vous pouvez retrouver très facilement sur Internet, où elle rend compte de ces petites affaires et de la manière dont le juge, en particulier le juge administratif, se trouve confronté, en fait, à ce droit de circulation du crapaud, en l'occurrence. Crapaud accoucheur, d'accord. D'accord. Alors, juste, et après, je vais laisser la parole aux étudiants, mais pour faire le lien avec ce que tu disais, quand tu dis que le loup a ce droit de déambuler, même à l'intérieur des espaces qui ne sont pas des espaces protégés pour lui, en concrètement, qui est-ce qui est en justice pour lui ? Parce qu'il y a quand même une action en justice qui est faite, et c'est les défenseurs des loups. Là, en l'occurrence, il me semble, sauf erreur de ma part, que c'est… Alors déjà, il se trouve que c'est une question préjudicielle qui a été posée au juge européen, à la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, c'est le juge roumain, il me semble que c'est un tribunal de première instance, d'ailleurs, qui a saisi le juge européen de la question de savoir si l'aire de répartition naturelle du loup était fermée aux zones protégées, notamment des zones nature à 2000, en tout cas des territoires protégés au titre de la directive Habitat, ou si cette aire de répartition naturelle devait s'entendre de manière plus large et portée aussi sur, justement, sur les chemins ou tout simplement les espaces qui seraient hors de ces espaces protégés au titre de la directive Habitat. Et donc, le juge européen a répondu que c'était… Voilà, que finalement, le loup avait le droit de circuler librement au sein de cet air naturel, de son air de répartition naturelle, j'ai retrouvé l'expression, peu important qu'il se déplace dans des villages. Et là, c'était une association, en fait, de protection de l'environnement qui avait agi au nom et pour le loup. Donc, généralement, ça se passe comme ça, en fait. Ce sont des associations de protection de l'environnement qui prennent la parole au nom des animaux ou des végétaux. – Mais je me pose la question, quand on dit que la nature a la personnalité juridique ou qu'un fleuve a la personnalité juridique, qu'on lui attribue des droits, dans quelle mesure, je me fais un peu l'avocat du diable, dans quelle mesure ça fait avancer les choses ? Puisqu'il faut quand même des gens pour faire les actions en justice et que si tu ne peux pas avoir accès au juge, tu n'as pas de droit. On connaît beaucoup de cas, malheureusement, où des gens ont la personnalité juridique, ils ont les droits sur le papier, mais tant que tu ne peux pas saisir un juge pour le faire, ton droit, il est réduit, c'est du vent. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quel est l'intérêt, aujourd'hui, de ce mouvement qui consiste à vouloir donner la personnalité juridique à un fleuve ou à la nature en général, ou parfois même aux générations futures ? Concrètement, qu'est-ce que ça permet en termes de défense des droits ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les premiers défenseurs de la personnalité juridique, en France en tout cas, je pense à Jean-Pierre Marguenot pour les animaux, pour la biodiversité de manière plus générale, toujours à Marie-Angèle Hermitte, ce qu'ils tentent de montrer lorsqu'ils analysent le droit français, en particulier le droit de l'environnement, le droit du vivant, le droit des animaux pour Jean-Pierre Marguenot, et les décisions de justice, ils essayent de montrer qu'en fait, qu'on le veuille ou non, nous sommes déjà en train de reconnaître la personnalité juridique à des animaux ou à des végétaux, ou de manière plus large, à la biodiversité. Ce qu'ils essayent de montrer, en fait, c'est que ce qu'est une personne en droit, c'est une entité au nom de laquelle on peut parler devant les tribunaux, au nom de laquelle une autre personne, justement, peut s'exprimer. Et donc, peu importe en fait que l'on reconnaisse véritablement, officiellement, la personnalité juridique, en tout cas dans un premier temps de leur argumentation. Ce qu'ils disent, c'est que, de toute manière, via les mesures protectrices des animaux, via les mesures protectrices du vivant dans le droit de l'environnement, il y a quelque chose qui est à l'œuvre ici, et qui est la personnification du vivant, ou plus particulièrement des animaux, pour la thèse de Jean-Pierre Marguenot. Donc, le premier temps de l'argumentation, en fait, il est simplement de constater ce qui est en mouvement. C'est comme pour, par exemple, la réparation du préjudice écologique. La loi de 2016, la loi du 8 août de 2016, permet d'obtenir, enfin, permet à un certain nombre de personnes qui sont non-liminativement énumérées par la loi, comme par exemple un parc national, d'agir en réparation du préjudice écologique subi par, par exemple, des animaux. L'article 1246 du Code civil, il n'énonce pas que la nature a la qualité de sujet de droit, qu'elle est personne juridique, comme le fait, par exemple, l'Équateur ou la Bolivie. Mais, peu importe, on reconnaît la possibilité à d'autres d'agir pour obtenir réparation du préjudice écologique. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, reconnaître la personnalité juridique officiellement n'a pas d'importance, dès lors que l'on permet à d'autres entités, d'autres personnes, d'agir en lieu et place des animaux et des égétants. Par contre, dans un deuxième temps de leur argumentation, et je pense particulièrement à Marie-Angèle Hermite, quand elle entend ses reproches, ce qu'elle dit, elle, c'est que, quand même, reconnaître officiellement la personnalité juridique de la nature ou de ses éléments, par exemple d'un fleuve, d'une montagne, d'un bassin versant ou d'un marais, ça permet de changer d'état d'esprit, de changer de civilisation. Et que cela est extrêmement important, parce que là, on peut véritablement entrer dans une ère nouvelle, parce qu'on change notre manière de penser. Et pour ce que je pense, moi, plus personnellement, et ce que j'essaie de montrer dans le petit ouvrage des choses de la nature et de leurs droits, c'est ce que je reprocherais, moi, au mouvement de personnalisation de la nature. Alors, évidemment, je trouve ça tout à fait bénéfique, et je trouve que c'est un excellent changement. Mais, simplement, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en personnalisant des entités naturelles, en fait, on les individualise, on masque le caractère collectif qui est généralement derrière. Et il se trouve que dans l'histoire, par exemple, pour les communautés villageoises, leur accorder la personnalité juridique au sens du droit administratif, personne morale de droit public, il se trouve que, en tout cas dans les faits, ça a généralement contribué à les priver de leurs droits, à leur retirer des droits collectifs, à gommer, masquer le caractère collectif, la généralité des habitants, qui est comme masquée par la personnalité individuelle, par la personne individuelle du droit public. Et donc, je crains qu'il ne faille aller plus loin encore que ce mouvement dit de personnification. Et puis, aussi, lorsqu'on reconnaît la personnalité juridique à des entités naturelles, on leur conserve leur état de... On continue de les regarder comme des mineurs, comme des personnes mineures non émancipées, comme des personnes majeures vulnérables. Et donc, il n'est pas sûr, finalement, qu'on change véritablement de... Justement, au contraire, ce serait peut-être mon point de divergence avec Marie-Angèle Hermite, il n'est pas sûr que le changement, il soit aussi radical qu'elle le dit, au plan des idées, en tout cas, au plan conceptuel. Et ce que j'essaye de faire, justement, en reprenant la théorie de Moïse de Ravenne dont je vous ai parlé, c'est de voir s'il ne serait... Pour aller plus loin encore, pas pour revenir sur les solutions qui sont en cours de personnification de la nature, mais pour aller plus loin vers cet animisme juridique vers lequel nous appelle Marie-Angèle Hermite, ce serait donc de reprendre cette théorie de Moïse de Ravenne qui était couramment entendue à l'époque médiéviale, en tout cas à Xe, XIIe siècle, si je suis l'historien du droit Emmanuel et Comté, et qui reconnaissait des droits au lieu, à des choses situées, à des bâtiments, à des corps de ferme, à des cités. Et ça, je pense que ça peut véritablement changer les choses parce qu'on accepte alors l'idée que des droits soient accordés à des êtres non humains, en l'occurrence des fonds de terre, sans passer par la voie de la personnification, sans passer par la voie de la représentation, qui est somme toute une manière moderne de procéder. Par exemple, pour reparler des loups, si je repense à l'ouvrage de Baptiste Morisot qui s'intitule « Les diplomates », il a un court passage dans « Les diplomates » dans lequel il dit quand même que ce mouvement de personnification de la nature est un peu curieux, il est un peu paradoxal, parce que nous sommes en pleine crise de la représentation, il a évidemment en tête la crise de la démocratie représentative, nous sommes en pleine crise de la représentation, et plutôt que de chercher d'autres solutions, nous poussons encore vers la représentation. Nous proposons plus encore de représentation, parce qu'au fond, ce mouvement de personnification de la nature, ce n'est rien d'autre qu'un mouvement de représentation, de représentation de la nature et de ses éléments. On permet à certains éléments d'être naturels, par exemple la loup, d'être représentée, d'avoir une voix portée, sa voix portée par un autre que lui, un être humain. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ta vision des choses et avec cette idée que la personnification risque de... Ce n'est pas une fausse bonne idée, mais en tout cas, c'est une manière de penser les choses qui ne nous amènera pas forcément à moyen terme, à des évolutions profondes. Après, le mouvement de représentation de la nature, il prend plein de formes très différentes. Ça peut être par la voie de la constitution, par exemple en Équateur, par la voie de la loi en Bolivie, ou parfois par la voie de décision de justice. Et donc à chaque fois, c'est très différent. Et même sur le fond, si on pense au Fleuve Wanganui, on a un article de Ferhat Taylan qui reprend ça et du juriste aussi, M. Brunet, sur le fleuve Wanganui, qui montre... Et puis j'ai aussi en tête un ouvrage qui vient de paraître très facile. C'est dommage pour les étudiants, c'est très agréable à lire. J'ai peut-être retrouvé. Où la personne, c'est un politiste, est parti en Nouvelle-Zélande pour enquêter justement sur cette personnification du fleuve Wanganui. Et il montre qu'en fait, derrière la personnification du fleuve, ce qui est véritablement important, c'est le commun qui est derrière. C'est qu'on reconnaît l'existence d'une communauté, d'une communauté de vie et qui comprend aussi là-bas des êtres naturels et des êtres surnaturels, en plus des êtres humains et non humains. Oui, c'est ça. C'est aussi qu'en Nouvelle-Zélande et je pense aussi en Amérique du Sud, il y a aussi un autre rapport quand même à la Terre et au lieu que le rapport occidental, moderne, qui est très... Oui. On a perdu quand même ce rapport d'une collectivité à la Terre et puis ce rapport sensible à la Terre. J'ai l'impression un peu trop. Ok, est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Vous êtes bluffée. On a perdu. Vous n'avez pas de questions sur la personnification, le droit des animaux de se balader sur la Terre ou le droit des hommes de se balader sur la Terre ? Moi, j'ai juste une question par rapport à une date que je t'ai suivie en France. Je voulais savoir la loi du 8 août 2016 qui correspond à quoi ? La loi du 8 août 2016 est la loi pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages. C'est une loi française qui a permis de reconnaître notamment la possibilité d'obtenir réparation du préjudice écologique, donc le préjudice écologique dit pur, c'est-à-dire que vous portez atteinte à l'environnement, l'exemple d'une marée noire où on pollue un fleuve et le fleuve peut obtenir réparation via cette action. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de prouver que vous-même ou vos biens sont atteints par la pollution du fleuve, on demande réparation au nom du fleuve lui-même. Et ça, c'est permis par la réparation du préjudice écologique pur qui est reconnu par la loi parce qu'avant, ça a été reconnu via l'arrêt Erika et encore, ça a été reconnu auparavant environ par 200 décisions de juges du fond. En tout cas, depuis 2016, si vous voulez, c'est inscrit dans la loi. Et cette loi de 2016, elle a encore d'autres intérêts. Elle érige en principe directeur du droit de l'environnement, donc un grand principe qui constitue comme le squelette du droit de l'environnement, qui impulse une ligne directrice au droit de l'environnement, donc à l'aune duquel on va devoir interpréter ensuite les articles de loi ou les articles réglementaires. Elle énonce donc un grand principe de solidarité écologique. C'est-à-dire que toutes les fois que vous avez en tête des projets qui seraient susceptibles de porter atteinte à l'environnement, donc des grands projets, par exemple la construction d'une autoroute, vous devez penser aux articulations, aux liens, aux relations qui peuvent exister entre des milieux naturels ou artificiels et les êtres vivants. Et ce principe de solidarité écologique, il est intéressant parce qu'on ne distingue pas dans les êtres vivants entre les êtres humains d'une part et les êtres non humains d'autre part. On parle des êtres vivants. Et solidarité écologique, c'est intéressant aussi. Alors évidemment, c'est le nom de notre nouveau ministère de l'environnement, parce que c'est le ministère de la transition écologique et solidaire. Mais cela renvoie aussi à des travaux, je pense à une historienne du droit de l'environnement qui s'appelle Alice Ingold, qui a travaillé sur les associations territoriales de l'eau et qui montre qu'elle parle d'un solidarisme écologique, en tout cas au 19e siècle, avec une solidarité qui chez elle existerait entre les terres, entre les terres même. Et je trouve ça intéressant parce que notre principe de solidarité écologique aujourd'hui, qui ne distingue pas entre les êtres humains et les êtres non-humains. Et ce solidarisme écologique dont elle parle et qui tisse des liens entre des éléments non-humains, entre les terres, pour moi, c'est un signe de ce que l'on est peut-être en train de renouer avec une conception ancienne, si ce n'est peut-être médiévale, du droit, qui n'est pas articulée, enfin, autour de cette opposition entre sujet de droit et objet de droit. Dans la loi du 8 août 2016, on trouve encore un principe de non-régression du droit de l'environnement qui est important. Alors, c'est un principe qui est énoncé au niveau législatif et non pas au niveau constitutionnel, qui ne se trouve pas dans la Charte de l'environnement de 2005, qui se trouve seulement énoncé à l'article L110-1 du Code de l'environnement. Mais ce principe de non-régression, il oblige normalement, en tout cas, le pouvoir réglementaire, à minima, les choses sont un peu compliquées, à ne pas adopter de règlement qui constitue une régression sur le plan environnemental. Donc, tout se passe comme si le législateur avait institué un temps, un temps du progrès, qui nous obligerait finalement à n'adopter que des textes qui soient profitables, préférentiels, qui aillent dans le sens de la protection environnementale, avec une interdiction de régresser. Mais évidemment, c'est énoncé au plan législatif, c'est-à-dire que le législateur peut défaire sa propre loi, et donc cela ne comptera à priori que le pouvoir réglementaire. Est-ce que tu as l'impression que ce que tu décris et ton objet de travail, en quelle mesure il prend véritablement corps dans le droit positif ? Ce que j'essaye de faire, en fait, c'est de... Effectivement, c'est politique dans le sens où j'essaye de penser en faveur... Enfin, en tout cas, en faveur de l'environnement, je ne sais pas si ça a vraiment un sens, mais en tout cas, un droit à l'âge de l'anthropocène. Ça veut dire que je vais essayer de prendre les textes de droit et de les lire de manière à ce que ce soit intéressant pour la reconceptualisation de notre droit aujourd'hui. C'est l'idée que la parole, elle est performative, c'est-à-dire que lorsque l'on parle ou lorsque l'on écrit, ça a une incidence. D'écrire le droit de telle ou telle façon, ce n'est jamais neutre et ça emporte forcément des conséquences rien que sur la manière dont on va lire, percevoir et comprendre le monde qui nous entoure. Donc, je propose une vision orientée des articles de droit. Je propose de nouvelles interprétations du droit dans une perspective, dans un but qui est très clair et qui est énoncé. Vraiment, le droit pour répondre aux enjeux environnementaux, pour faire écho... Enfin, un droit qui soit adapté à l'âge nouveau, à l'ère nouvelle de l'anthropocène. Mais, évidemment, au point de vue stratégique, ça peut être tout à fait discuté puisque, finalement, je ne propose pas de mettre le droit à terre. Je ne propose pas de faire table rase comme du passé et de jeter le code civil à la poubelle, en particulier, parce que c'est quand même mon premier objet, le droit civil. Donc, quelque part, si révolution proposée, il y a, c'est forcément de l'intérieur et par la relecture d'articles auxquels on pourrait aujourd'hui donner un sens nouveau. Alors, évidemment, ça n'empêche pas non plus ici ou là d'appeler à un changement de telle ou telle disposition juridique, telle ou telle disposition légale ou bien d'inviter le juge, comme je l'ai fait tout à l'heure, à opérer un revirement de jurisprudence, précisément pour donner un autre sens à la loi. Après, pour ce qui concerne les zones à défendre, je pense qu'il y a, enfin, il pourrait se saisir en fait de plein de dispositions juridiques. Alors, la zone de Gonesse, je pense que c'est en région parisienne, c'est ça ? Oui, j'en ai entendu parler de l'expression il y a qu'un jour, justement. Mais sur d'autres zones à défendre que j'ai en tête, comme celle de Notre-Dame-des-Landes ou celle des Lentières à Dijon, lorsque l'on leur propose de réfléchir d'après la théorie de Moïse de Ravenne et de dire est-ce qu'après tout, ce ne serait pas votre lieu lui-même, l'Azade, le bocage lantais, les jardins digionnais qui auraient des droits, c'est quelque chose qui manifestement fait écho chez eux à leur manière de penser. Et donc, peut-être qu'effectivement, en dialoguant ainsi entre des expériences concrètes sur nos territoires de justement de vivre autrement et nos manières à nous, parce que évidemment, je ne suis pas la seule de rechercher à penser autrement le droit, peut-être qu'il y a un enrichissement mutuel en tout cas possible. Je pense par exemple, pour prendre un exemple juridique précis, je pense à la Chaire de l'Environnement de 2005. vous avez le considérant numéro 7, je ne le connais pas par cœur, mais qui nous invite en fait, dans nos choix, dans les choix que nous faisons au présent, à ne pas porter atteinte aux besoins tout à la fois des générations futures et des autres peuples. des autres peuples, des autres peuples que le nôtre, que notre peuple occidental moderne, que nous autres industriels français, des autres peuples. Ça veut dire que même sur le territoire français, même sur le territoire métropolitain français, on a par exemple des agriculteurs qui se revendiquent paysans, justement, non industriels, ou bien les membres des zones à défendre qui pourraient se proclamer justement autre peuple que le peuple français du commun et qui pourraient demander justement à ce que l'on ne porte pas atteindre à leurs propres besoins. De même pour les communautés autochtones et les communautés locales, même si le législateur français se refuse à les reconnaître comme tels et parle bien plutôt à leurs propos de communauté d'habitants. C'est l'expression qui est consacrée. Mais voilà, peut-être qu'ils pourraient se saisir, par exemple, du considérant 7 de la charte de l'environnement de 2005 pour dire, attention, vous devez, justement, vous, gouvernement français, État français, ne pas porter atteinte à nous autres, autre peuple que vous. Toutefois, il y a césure et contre-pouvoir parce qu'évidemment, c'est ce qui fait peur dans ce commun. Oui, c'est ça. C'est le contre-pouvoir qu'ils représentent. Enfin, il me semble. Oui, tout à fait. Parce que l'administration française leur dit je ne vous comprends pas, je ne comprends pas votre collectif, je ne comprends pas le commun, je ne comprends pas ce que signifie la manière de vivre en commun la forêt ou dans le territoire. Mais je pense que ce qu'il y a derrière, évidemment, c'est le contre-pouvoir, la cité qui prend corps contre le pouvoir établi. Donc, c'est ça qu'il faudrait arriver à penser, justement, que c'est l'articulation sans guerre civile, sans véritable heure et sans guerre. Tu fais référence beaucoup au droit médiéval, au droit du Moyen-Âge, qui était quand même, me semble-t-il, en partie d'origine coutumière aussi, plus qu'aujourd'hui, puisque le droit coutumier se réduit quand même aujourd'hui à peau de chagrin. Est-ce que tu ne vois pas quand même un lien entre la vivacité des communaux au Moyen-Âge et le mode d'élaboration du droit beaucoup plus ancré dans la pratique et dans l'expérience de terrain ? Ça rejoint un peu cette question. Finalement, si le droit est formulé d'en haut, dans quelle mesure ils vont nous laisser de la place pour expérimenter autre chose ? C'est justement pour cela que j'avais travaillé sur les sections de communes françaises, qui sont des propriétés collectives de villages, donc des villages qui ont la propriété collective de pâturage, de forêt, de droit de cueillette de champignons, de droit d'affouage, etc. J'ai commencé à aller vers eux précisément parce qu'une loi avait été votée en 2013, qui était une loi dite de modernisation des sections communes, mais dont le but affiché est très clair en écoutant les travaux parlementaires, était de supprimer, en tout cas supprimer progressivement, à petit feu, les sections de communes. Et donc, effectivement, c'est justement du fait de la loi qui vient d'en haut et qui vient écraser le reste de communs vivants. C'est pour cette raison-là que je souhaitais aller justement récolter la parole des habitants, déjà pour vérifier que ces communs étaient véritablement en train de disparaître ou qu'ils ne présentaient pas d'intérêt, comme les travaux parlementaires le laissaient à entendre. Et puis, pour justement récolter leur parole pour savoir encore comment cela fonctionnait avant que cela ne disparaisse complètement. Et puis, justement, laisser une trace peut-être pour demain de la manière de penser le droit oralement, justement, sans l'écrit et du fait des pratiques des gens, en particulier d'agriculteurs. Ceux qui ont encore la mémoire des sectionaux, c'est-à-dire des communs des sections de communes ou des communaux des sections de communes, ce sont essentiellement quand même des agriculteurs, parfois aussi des forestiers. Le droit de l'environnement, effectivement, il est construit à partir de l'écologie, non pas de l'écologie au sens de l'écologie politique, mais de l'écologie au sens des écologues, de la science des écologues, de la science dure. Donc, on retrouve dans le droit de l'environnement depuis le début, l'essor du droit de l'environnement au sens strict, c'est les années 70, et on retrouve plein de notions qui sont empruntées aux écologues. On retrouve la notion, par exemple, d'équilibre biologique, on retrouve la notion, un autre exemple qui vient en tête, la notion d'écosystème, par exemple, qui sont directement empruntées aux écologues. D'ailleurs, ça pose problème parce que la notion d'équilibre biologique, par exemple, c'est une notion qui a été reprise des écologues, mais qui est aujourd'hui chez les écologues eux-mêmes complètement périmée. Parce qu'un temps, on a pensé qu'effectivement, les écosystèmes recherchaient un équilibre, et puis, on parlait même de la notion de climax, cette recherche d'équilibre. Donc, le législateur tendait à vous obliger finalement à maintenir l'équilibre des milieux naturels, en particulier des écosystèmes. Puis, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait une dynamique qui était à l'œuvre, et aujourd'hui, les écologues remettent même en question cette idée d'équilibre biologique. Donc, on a des textes qui sont datés au regard des écologues, et dont on peut demander s'ils sont bien fondés. Donc, ça, c'est pour le droit de l'environnement, qui est généralement décrié comme étant un droit des ingénieurs, parce que, justement, écrit par des scientifiques au sens des sciences dures eux-mêmes, en particulier, donc, les écologues. Après, c'est une autre question de savoir si les juges eux-mêmes sont bel et bien formés aux questions environnementales, et puis, ont véritablement une conscience écologique. Ça, je crois que c'est une question de formation, tout simplement, des magistrats, enfin, à l'école de la magistrature. Je crois que les choses, elles sont quand même en train de changer aujourd'hui, et vous allez trouver des décisions qui vont dans un sens comme dans l'autre. Ensuite, sur la question des lobbies, pour les produits phytosanitaires, je ne peux pas trop vous dire, je ne connais pas, mais pour les organismes génétiquement modifiés, là, les choses, elles sont très claires. Pour les nouvelles techniques de modification génétique, moi, ce que j'ai pu voir à l'œuvre, c'est véritablement des luttes très, très fortes. Je ne dirais pas entre des lobbies, ce que je ne sais pas si le terme est adapté, je suppose que c'est un sens très particulier, mais en tout cas, entre des acteurs qui ont des intérêts qui sont profondément divergents. Entre les semenciers, d'un côté, les scientifiques qui travaillent sur les OGM et qui sont donc attachés naturellement à leur développement et a priori pour la grande majorité d'entre eux, d'un côté. Et puis, de l'autre, la confédération paysanne, le syndicat minoritaire agricole ou les agriculteurs en bio ou les Amis de la Terre ou Greenpeace ou que sais-je encore. Évidemment, on a des oppositions très fortes. Et effectivement, les textes qui sont adoptés sont la résultante de rapports de force. Après, il ne faut pas avoir une vision, je pense, simplement marxiste-simplificatrice en pensant que le droit, il est forcément l'effet d'un rapport de force qui consacre le pouvoir du dominant sur le dominé. En l'occurrence, dans mon exemple, ça serait les semenciers contre la confédération paysanne, par exemple. Parce qu'il se trouve quand même que les juges, et là, j'ai en tête une décision du juge européen mais qui a été prise suite à des questions préjudicielles du Conseil d'État français, les juges peuvent aussi prêter attention aux voix minoritaires et consacrer l'interprétation juridique minoritaire. Là, je pense aux OGM, donc les organismes génétiquement modifiés. Très concrètement, ici, on a des variétés rendues tolérantes aux herbicides sur le territoire français qui poussent. Et ces variétés rendues tolérantes aux herbicides, dès lors qu'elles ont été obtenues par ce qu'on appelle, désolé, je fais un peu technique ici, par la mutaginaise dite dirigée, sont qualifiées aujourd'hui d'OGM, suite à une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, suite à des questions préjudicielles du Conseil d'État français. Et aujourd'hui, le Premier ministre, la date est passée, a l'obligation de recenser sur le territoire français toutes ces variétés rendues tolérantes aux herbicides. Il s'agit notamment de soja, qui sont donc, depuis ces décisions de justice, qualifiées d'OGM et qui poussent en contravention totale avec les OGM. Donc, après, le Premier ministre n'a manifestement pas fait, la personne, de toute manière, a changé entre-temps, mais n'a pas encore procédé à ce travail de recensement, d'après des questions parlementaires que j'ai pu voir sur les sites gouvernementaux. Mais vous voyez des décisions de justice qui ne vont pas forcément dans le sens du pouvoir dominant en place, en tout cas, des semenciers, de la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire, etc. Et donc, je rappelle aux étudiants, la propriété de la terre, c'est passionnant, c'est... pour des juristes et des non-juristes et celui-là que je n'ai pas encore lu mais dont je suis... mais qui, je suis sûre, vous passionnera, qui s'appelle « Des choses de la nature et de leurs droits ». On pourrait dire de l'urgence de repenser les catégories juridiques pour penser un autre mode d'organisation du monde. Voilà. Merci. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.